Félix Tshisekedi est prêt à rencontrer Korné Nanga pour une négociation. Selon les sources diplomatiques et les sources d'informations en ma possession, Félix Tshisekedi aurait dit à Anthony Blinken qu'il est prêt à rencontrer Korné Nanga pour négocier avec lui. Je me pose la question, qu'est-ce qui motive le président Félix actuellement à pouvoir chercher à négocier avec Anthony Blinken, à pouvoir négocier avec Korné Nanga au travers des USA. Vous n'allez pas ignorer que les USA venaient de donner des sanctions à l'égard de Korné Nanga et beaucoup d'autres membres de l'alliance Fleuve-Corp. Mais ce qui est étonnant et ce qui est bizarre, c'est qu'Anthony Blinken a été contacté par Félix et Félix veut négocier avec Korné Nanga. Est-ce que c'est puisque le M23 est en train d'avancer, est-ce que c'est pour une autre bonne cause ? On doit se poser des questions. Il y a deux mois, un mois disons, avant que Félix ne soit à l'hôpital, il était en train de vouloir et il était toujours en train de demander la tête de Korné Nanga sur la peau comme la tête de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui motive maintenant sa prise de décision ? Nous allons tous, sans pour autant ignorer, que Félix est d'abord malade. Et sa maladie ne cesse de devenir chaque jour un problème sérieux et les diagnostics démontrent que Félix a t'asso kabimina koubela, a gozala, quelque part na handicap mounéne, soit a koko koko tambo la bienté, soit a roba na koko koko télémapéza bienté. Mais pendant un certain temps, du 2024 à 2026, Félix doit avoir beaucoup de points d'interrogation sur lui. Par exemple, il doit y avoir un temps pour sa réanimation. Il doit, au-delà du temps pour sa réanimation, il doit avoir un temps où il doit vraiment discuter, se retrouver et être à mesure de pouvoir bien travailler. Avec tous les séquelles qu'il y a, vous savez déjà, si vous le regardez comment Félix agit deux fois, il fait des choses comme quelqu'un qui a l'Alzheimer. Je ne sais pas, moi j'ai observé ça, c'est comme s'il a un début d'Alzheimer que personne n'essaie. Bon, deux fois on suppose que ceux qui souffrent de l'Alzheimer, ce sont des personnes avancées à nage. Mais c'est comme si Félix a des oublis, ou bien il a une ignorance quelque part dans ses interventions. Alors avec ça, avec tout ça, cette maladie, ces maladies, ces quatre maladies qu'il est en train de souffrir, notamment la prostate, qui est aujourd'hui, d'après les diagnostics, d'après les derniers rapports médicaux, Félix ne serait plus à mesure de pouvoir lui-même s'amener à faire ses petits besoins. Il est aidé, soit via les sondes, soit via quelque chose. Donc ça peut prendre un peu de temps. Il n'est plus à mesure de bien s'asseoir. Il n'est plus à mesure, peut-être, à cause de son problème des colonnes. Il n'est plus à mesure de supporter beaucoup de charges à cause du problème du cœur. Et avec tout ce qu'il prend comme médicament de diabète, avec tout ce que vous voyez là, ce tableau-là, il est tellement sombre pour lui. Il est tellement sombre. Et le visé et l'objectif, ce n'est pas que seulement lui soit au pouvoir, mais c'est que la famille Étienne prenne longtemps. C'est pourquoi ils sont en train de prendre la dynastie d'Étienne et en faire comme un problème de l'idépaisse. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est au profit de l'idépaisse, mais c'est au profit de la famille. C'est pourquoi ils sont en train de vouloir pour le moment chercher comment, déjà demain, la candidature doit être posée, déposée celle de la candidature de qui ? De son frère Roger. Ça, c'est connu. Et avec ça, Félix est en train de se dire qu'il faudrait que je laisse un terrain bien balisé au cas où moi je bougeais et que mon frère venait, que je lui laisse un terrain bien balisé pour permettre à ce que la dynastie prenne longtemps. Comment ? Puisque vous n'allez pas ignorer avec moi que la Constitution dit qu'une fois le président est déclaré invalide, les élections s'organisent dans les trois mois. Dans les trois mois qui suivent, c'est-à-dire 90 jours, il faut faire de telle manière que la CENI ait à son sein des gens qui répondent au critérium comme l'organisation des élections de 2023. Et ça peut aussi prendre du temps. À ce niveau-là, et son frère peut gagner du temps, comment ? Il peut se dire que la CENI n'est pas prête pour organiser les élections, d'autant puisqu'il faut l'argent, puisqu'il faut l'équipement. Donc, on peut prolonger de ces trois mois, on peut créer un mécanisme de dérogation ou bien un mécanisme de prolongement du temps. Et tout ça, c'est pour que son frère, d'une manière ou d'une autre, essaie de racheter une autre image afin que l'on fasse parler le Tshisekedi au nom de l'IDPS pour permettre que le Tshisekedi soit au pouvoir slash IDPS. Ça, c'est la logique première. La seconde chose, Korné Nanga est en train de prendre l'ample. Et en prenant l'ampleur, il y a une honte nationale qui va frapper Félix. La honte nationale, c'est quoi ? C'est que Félix était en train de minimiser Nanga depuis le départ. Il a appelé le groupe de Nanga de Charlot. Il les a appelés de tous les noms. Et le même Charlot qu'il a minimisé, ils sont en train de danser au Charlot devant sa porte. Et ça, c'est une honte qu'il ne faut pas prendre. Il faut trouver un moyen par lequel a empêché que la honte de Charlot, qu'on a communément appelé les Nanga les Charlots, que cette honte ne frappe pas tout le monde lorsqu'ils arrivent à la porte. Donc, il faut empêcher la progression des Nanga. Cependant, il y a des problèmes. Et au niveau interne, la politique qui est pour le moment, tout le monde s'adonne en soif à tout le monde pour aller chercher le pouvoir. Tout le monde a compris que comme Félix est arrivé, c'est que tout le monde peut arriver. Et Félix s'est dit que si je ne suis pas là, on peut suffisamment faire beaucoup de pression à mon frère et lui faire beaucoup de guerres. Et surtout, qu'au niveau international, il faudrait aussi que son frère soit accepté. Chose que son frère n'est pas encore accepté. Et on n'a pas encore présenté son frère. Et surtout, connaissant que son frère n'a pas un bon background. Roger, j'ai cherché ses études, je ne l'ai pas encore trouvé. Ses compétences, je ne l'ai pas encore trouvé. Ni sa carrière, il n'y a rien encore qui stipule que c'est un homme qui est à la hauteur de la question de la République démocrate du Congo. Alors, pour tout ça, il faut couper court à l'avancée de Cornel Nanga. Il faut aussi éviter que Cornel Nanga ne crée la honte puisque la situation dans laquelle nous sommes, elle est en train de nous ramener à la situation de nos ancêtres où l'AFDEL était en train d'avancer. Mobutu était malade, il était à l'hôpital et Mobutu avait des problèmes de prostate. Mobutu commençait à négocier comment les choses vont se passer et là, Félix, il va négocier des choses avec Cornel Nanga. Mais non, le problème, c'est qu'on a deux négociations. Les conditions de Nanga vont être conditions M23 bar AFC, ça va être des conditions compliquées, mais les mêmes conditions qui sont compliquées vont aussi être des conditions compliquées pour le gouvernement rwandais. Comme ce sont deux points qui ne pourront pas mesurer et qui ne pourra pas prendre, la manière la plus simple de résoudre le problème qu'on écoute Cornel Nanga, qu'on cherche comment placer son frère, qu'on cherche comment maîtriser les politiciens à Kinshasa, qu'on cherche comment la dynastie va rester et surtout que pendant ces temps, c'est lui qui joue, il y a deux personnes qui jouent vraiment la carte, c'est Mama Denise et Mama Marty. Elles essayent un peu de maîtriser et on doit trouver une solution avant le temps, avant qu'il n'y ait une fissure dans le bloc de Swahili Phone puisque le bloc de Swahili Phone ne se retrouve pas dans ces choses par rapport à l'union sacrée. Et il est possible, il est possible que le Sama sorte et qu'il crée un autre mouvement. Et s'il crée un autre mouvement, ça va être à l'heure de faveur. Alors ça va être plusieurs fronts qu'il faut combattre, maintenant il faut chercher comment consolider. Déjà avec les problèmes à l'interne qui a eu de cette histoire d'olive, avec la force du progrès, ça les salit encore davantage. Je continuerai à faire des analyses mais posez-vous la question pourquoi Félix veut maintenant négocier avec Ornay Mata selon Anthony Boutin. C'était votre analyse. Kamali, partagez la vidéo. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui sont avec nous. Faisons l'essentiel que nous atteignons un million d'abonnés. Abonnez-vous à la communauté. Ainsi, nous allons grandir. Suivez-nous aussi sur nos chaînes, nos filtres YouTube, notre Facebook. Et bientôt, nous allons aller voir avec vous. Bonsoir.